on doit avoir de honte avoir un président nul dans l'avenir on doit avoir honte avoir un président l'incapable on doit avoir honte avoir un président sanguinaire on doit avoir honte avoir un président comme Alpha Condé qui est nul dans l'avenir un fainéant comme Alpha Condé le guinéen doit avoir honte avoir un président comme Alpha Condé mais je suis là aujourd'hui de vous de vous parler trois points importants le premier point c'est la visite de nos mamans et nos sœurs qui sont rangées de visite au domicile d'Elaz et mamma du selouda le Ndiallo ça c'est premier point deuxième point et Alpha Condé a donné 10 millions 10 millions à chaque chef de quartier et chaque chef de certains il a donné chaque personne un téléphone les un des quartiers de différents quartiers en Guinée à Conakry pour informer comme espionnage dans les quartiers c'est ça que le deuxième point troisième point c'est la investiture de Alpha Condé au mardi prochain donc c'est le trois points important là que je voulais vous parler un fainéant c'est un fainéant un zéro c'est un zéro donc Alpha Condé il a tous les qualités des négatifs il a toutes les qualités des négatifs maintenant nous les guinéen on doit avoir honte pour ça et mes frères guinéen quand je vois nos mamans et nos sœurs et nos tantes qui sont mobilisées pour aller voir voir selouda le Ndiallo dans son domicile pour demander elagi selouda le Ndiallo pour que selouda le Naka reconnaît reconnaît les victoire d'un fainéant comme Alpha Condé et qui pour que la guinéé bouge pour que la guinéé pour qu'on peut avoir la paix que selouda le Ndiallo doit reconnaître son défaite et sa défaite pardon que selouda le Ndiallo doit reconnaître les victoire d'Alpha Condé que selouda le Ndiallo doit privilégier la paix et selouda le Ndiallo doit laisser qu'Alpha a commencé un travail pour qu'il va finir son travail allahu akbar au kabira subhanallah donc premièrement avant de rentrer au sujet je vais poser des questions à nos mamans à nos tantes à nos sœurs qui sont mobilisées pour aller voir elagi selouda le Ndiallo combien l'argent Alpha Condé a donné ces gens là pour qu'ils n'ont qu'à fait cette mobilisation tous les gens qui sont à la tête de cet mouvement ils ont réussi combien de l'argent parce que tout ça là c'est manipulation nous on sait très bien il a donné beaucoup de millions Alpha Condé a donné beaucoup de millions à ces femmes guinééans pour faire hasard de conscience et pour accéder leur dignité pour aller montrer à l'opinion publique qu'ils ont avec Alpha Condé qu'ils sont partis aller faire la plaidouation à Selouda le Ndiallo pour la privilégier la paix et donner Alpha Condé la privilégier pour qu'il n'a qu'à finir son travail donc ils ont réussi combien de l'argent d'abord ? c'est là qu'ils se demandent deuxièmement deuxième question à ses mamans, à nos tantes, à nos soeurs qui sont mobilisées la deuxième question est-ce qu'ils ont signé un contrat avec Dieu qu'Alpha Condé va durer combien d'années s'ils vont dire qu'on doit laisser Alpha Condé finir son travail ? est-ce qu'ils ont signé un contrat ? parce qu'Alpha Condé c'est mortel surtout c'est un vieux 94 ans donc il peut mourir aujourd'hui comme il peut mourir demain s'ils ont dit qu'à part d'Alpha Condé il n'y a pas d'autres personnes qui sont capables pour serrer la Guinée pour faire le problème des Guinéens est-ce qu'ils ont signé le contrat avec Dieu avec Dieu combien de temps la vie l'espérance de vie d'Alpha Condé il va dire combien de temps mes mamans, mes soeurs, mes tantes qui sont mobilisées pour aller au domicile hélas je maman de Selouda le Ndiallo c'est vous qui se posez des questions parce que est-ce que vous connaissez la durée de la vie d'Alpha Condé vous avez signé un contrat Alpha Condé a signé un contrat avec Dieu il vous avait donné la durée de contrat combien de temps il va durer et à part d'Alpha Condé aussi troisième question est-ce qu'il n'y a pas une Guinée qui est capable qui a cette capacité cette courage cette détermination cette détermination pour faire le problème de la Guinée pour serrer la Guinée et pour avancer la Guinée à part d'Alpha Condé il n'y a pas d'autre personne qui est capable maintenant c'est ça la troisième question à nos mamans à nos tantes à nos soeurs quatrième question Alpha Condé a commencé quel travail-ci va finir de travailler là c'est quel travail le travail de Thierry le travail de division le travail d'effrayer des Guinéens et destruction de notre bien public destruction de la tissu sociale ou bien c'est quel travail que vous parlez vous êtes en train de parler mes tantes mes soeurs et nos mamans qui sont mobilisées pour aller voir Alpha Condé et celle-là le travail d'un diallo donc c'est ces quatre questions-là que je vais vous poser donc j'aimerais que si certains d'entre vous qui écoutez ces vidéos avec tout le respect comme vous êtes ma tante mes tantes mes soeurs et mes mamans vous êtes mes mamans vous êtes mes frères et soeurs donc vous les femmes qui sont déplacées la femme guinéante parce que j'ai beaucoup de respect à votre personnalité à votre égard donc vous êtes mes tantes vous êtes mes mamans vous êtes mes soeurs donc j'ai beaucoup de respect envers vous mais ces quatre questions-là si vous écoutez très bien je vous demande de ces questions-ci vous pouvez me répondre ça ça va me faire plaisir premier vous avez réussi combien de l'argent deuxième est-ce que vous avez des contrats avec Dieu combien de temps Alpha Condé va durer la vie Alpha Condé donc si vous êtes là de 94 ans maintenant est-ce que l'expérience de vie d'Alpha Condé vous connaissez réellement il va durer combien de temps et troisième est-ce que il n'y a pas d'autres personnes qui sont capables de serrer la Guinée faire le problème de la Guinée à part d'Alpha Condé si Alpha Condé est mort aujourd'hui cela veut dire l'avenir de la Guinée est mort ou quoi parce que Alpha Condé est mortel quatrième quel travail est-ce que vous parlez qu'Alpha Condé doit finir son travail qu'elle travaille donc maintenant je vous demande humblement à vous les grandes femmes les grandes dames de la Guinée vous les femmes qui sont mobilisées pour aller voir selouda l'indian toutes les violences qui sont passées en Guinée tous les barbaries qui sont passées en Guinée tous les thieris qui sont passées en Guinée vous êtes femmes c'est vous qui prennez la grossesse c'est vous qui connaissez la difficulté les 9 mois de grossesse quand les malaisies que vous allez vomir ou pas vous allez manger à votre faim ou pas et le jour de Akussema le douleur de Akussema c'est vous qui connaissez maintenant c'est le enfant détruit qui a perdu la vie le enfant détruit qui a perdu la vie en Guinée avec les théories de fichy des forces de l'ordre de la Guinée que ce soit l'opposition qui a tué que ce soit cette mouvance qui a tué que ce soit cette milice qui a tué que ce soit c'est un bandit qui a tué que ce soit c'est un filtré qui a tué mais quand même il y a des pertes de vie humaines qui sont là pourquoi pendant tout cet temps là vous n'avez pas sorti manifesté condamné cette baribari cette thierie en Guinée si vous êtes honnête si honnêtement vous travaillez dans l'honnêteté dans la paix dans l'harmonie de la Guinée pour un trait supérieur de la nation un trait supérieur de peuple pas vous un trait d'un côté des partis du ciment pourquoi pendant tout ça vous n'avez jamais été sorti montrer votre désaccord votre couleur montrer aux Guinéens vous les femmes qui sont mobilisées que vous êtes désaccord avec ça mais pourquoi vous n'avez pas fait ça aussi j'ai besoin de connaître parce que silence face à un crime tu seras complice maintenant vous les femmes vous les braves femmes les grandes dames les patriotes femmes qui sont mobilisées pour aller voir et là c'est le dans le dialogue pourquoi vous n'avez pas fait avant condamner les thieries condamner le kidnapping ils sont en train de kidnapper au longueur de la journée de papa de mari votre ami le mari de femme détruit le père de famille de d'autres personnes donc je suis en train de faire les thieries au longueur de la journée donc tous les thieries tous les barbaries là c'est vous compagnons de femmes c'est votre ami femme qui sont mis ces enfants là au monde qui sont suivis toutes les douleurs des accouchements ils sont et ils sont en train de pleurer au matin comme le soir parce que la perte de l'air enfant pourquoi vous n'avez pas été à la hauteur vous n'avez pas été manière adéquate pour être à côté de ces victimes là vous les braves vous les braves femmes qui sont déplacées pour aller voir Maman dans le dialogue dans le dialogue c'est vous qui êtes parti voir le dialogue je vous pose des questions pourquoi vous n'avez pas fait ça est-ce que si vous travaillez honnêtement vous voulez que pour privilégier la paix pour privilégier le dialogue privilégier les bonnes cohabitations se laisser Alpha Condé définir de son travail maintenant les enfants qui sont perdus la vie est-ce que en ce moment vous êtes où vous n'êtes pas en Guinée vous ne vivez pas en Guinée ou bien vous ne voyez pas ou bien vous êtes accent ou quoi vous les femmes qui sont mobilisées donc je vous pose des questions parce que ce n'est pas question parce que nous les Guinée on n'est pas aveugle maintenant on voit les choses on connaît la réalité on fait les différentes choses maintenant vous les femmes qui sont mobilisées pour aller à domicile à Saint-Louda-Lindjalo le moment de destruction du bien public le moment d'incendiaire de différentes marseilles différentes boutiques destruction de différentes boutiques donc vous êtes où vous les femmes vous êtes où vous n'êtes pas en Guinée ou bien vous ne voyez pas ou bien ce côté là ça ne vous intéresse pas parce que c'est les enfants détruits qui sont en train de pleurer encore maintenant ceux qui sont à causer ça la cause la source des problèmes des sources qui a causé ça pourquoi vous ne pas soignez ça le moment que vous devrez le moment de commencement vous les femmes qui sont parties au domicile de Saint-Louda-Lindjalo moi je ne suis pas IFDZ loin d'être IFDZ je ne suis pas ni militant ni sympathisant d'IFDZ mais je suis côté de la vérité vous les mamans de mes tantes de mes mamans de mes tantes de mes soeurs qui sont mobilisés je vois vous avez fait un effort mais l'effort c'est impartial votre effort c'est pas sincère votre effort c'est pas un effort sincère c'est pas un effort qui privilégie la paix c'est une partie prise vous les femmes guenéens qui sont mobilisées donc je vois beaucoup de respect à votre personne vous êtes sans la femme la vie ne existe pas grâce à vous que nous nous continuons et le monde il y a des reproductions du monde et nous nous laissons notre descendant mais vous devrez être honnête et sincère vous devrez être honnête et sincère sans un parti prise vous devrez être un bon arbitré vous devrez faire un bon arbitrage donc un arbitrage et d'un seul côté on va vous dire d'une autre manière ce que nous on ne voulait pas vous dire donc comme c'est la c'est la première fois je vais me mesurer de mes mots je vais parce que c'est la première fois mais si ça continue il n'y a pas une sincérité dans votre combat je vais parler autrement mais aujourd'hui je vais parler à cette manière avec le respect qu'il se vous doit vous devrez être un bon arbitrage vous devrez être sincère vous devrez être imparicial vous devrez être exemple la logique qui existe pour Alpha Condé cette logique là cette logique là aussi existe pour autre personne donc dans l'insustice il n'y a pas la paix dans l'impunité il n'y a pas la paix dans les discriminations il n'y a pas la paix dans le dans le favoritisme il n'y a pas la paix maintenant pourquoi vous ne pas passer pour de manière honnêtement depuis au début du problème ce qu'ils sont en train de faire baribari vous n'avez jamais déplacé pour aller condamner ça maintenant aujourd'hui vous montrez votre colore parce que vous êtes supporter d'Alpha Condé parce que Alpha Condé vous avez fait assez de conscience Alpha Condé vous avez donné l'argent et vous préverez vendu votre dignité et votre honneur votre personnalité à cause de l'argent pour aller montrer une photo en public par les photos montrer l'opinion internationale que vous vous êtes un paritial que vous vous êtes quelqu'un qui vous êtes sapeur de pompier l'un d'être sapeur de pompier moi je vais vous dire mes soeurs guinéens et mes tantes mes mamans qui sont mobilisées pour aller au domicile de celles qui vous parlent aujourd'hui donc ça je vois beaucoup de l'incohérent je vois beaucoup de choses qui n'ont pas tout normal envers vous les femmes donc c'est ça c'est ça le premier point deuxième point allez-y Alpha Konde a donné chaque chef de quartier chaque chef de quartier parce qu'il a condamné des manifestations le 14 le 15 décembre parce que à cause de son investiture maintenant demain il y a certaines femmes qui vont sortir et maintenant avec ça comme Brahma Konde est complice Albert Damantan Kamara tout ça là sont des ennemis de la Guinée avec bafouille parce que quand on voit la déclaration d'un directeur général de la police la police c'est pour tous les Guinéens la police c'est pour la Guinée c'est pas pour Alpha Konde donc quand nous regardons quand nous écoutons des policiers des andraméries et différentes autorités vraiment c'est très dommage c'est très dommage maintenant Alpha Konde a pris pardon Alpha Konde a pris 10 millions de francs de Guinée chaque chef de quartier à Conakry il a donné 10 millions de francs de guinéens chaque chef de quartier à Conakry il a donné 10 millions de francs de guinéens chaque chef de cette terre à Conakry il a donné 10 millions de francs de guinéens pourquoi ? je vais vous expliquer maintenant ils ont donné beaucoup de téléphones dans les quartiers différents regroupements de jeunes beaucoup de jeunes le chef les différents jeunesses dans les quartiers ils ont donné le téléphone André qui a des caméras qui a des photos qui peut faire la vidéo donc pourquoi ? à quel objectif ? je vais vous expliquer aujourd'hui Alpha Konde a donné ces 10 millions 10 millions au chef de quartier avec le chef de cette terre donné le téléphone avec différents regroupements de jeunes pour une infiltration dans les quartiers pour infiltrer tous les quartiers quiconque fait certains mouvements qu'ils n'ont qu'à appeler la police ou bien les André je donnais le numéro rouge là où ils vont appeler pour informer pour que les policiers vont venir là-bas rapidement ou bien les André pour prendre la personne parce qu'ils voulaient intimider effrayer menacer et bastonner les peuples parce qu'ils voulaient faire l'oppression aux populations le peuple n'a pas libre liberté de penser le peuple n'a pas la liberté d'expression le peuple n'a pas la liberté de circulation c'est la raison pour laquelle ils ont donné différents téléphones à différents jeunesses ils ont donné 10 millions 10 millions 10 millions à chaque chef des quartiers et chaque chef de cette terre ça c'est pour vous faire à la connaissance ceux qui ne connaissent pas c'est pour vous informer maintenant hélas le premier imam de la mosquée de Faisal aussi il a donné combien de milliards il a donné plus de 200 millions à différents personnes parce qu'on parle le détournement on parle le détournement de Zéna Boujidramé ministre de l'éducation et de 20 millions de héros maintenant ils sont donnés beaucoup de milliards hélas il a dit qu'ils n'ont qu'à fait l'étude du courant le karim ce qu'ils ne connaissent pas on dit pour qu'ils n'ont qu'à fait l'étude du courant le karim pour qu'ils n'ont qu'à porter ces pour qu'il puisse dire dans le pouvoir hélas le premier imam de Faisal de la mosquée de Faisal qui est complice avec ça c'est pour vous faire à la connaissance hélas le premier le premier imam de la mosquée de Faisal il a donné Alpha Konde avec ce qu'il a ils ont donné millions de millions à hélas le premier et maintenant pour que chaque imam qui va venir pour faire étude du courant le karim pour faire le daira chaque imam a de 10 millions de francs guinéens chaque imam a de 10 millions de francs guinéens pour qu'il n'a qu'à fait les bénédictions à Alpha Konde pour qu'Alpha Konde puisse durer dans le pouvoir pour protection à Alpha Konde maintenant je vais vous faire à la connaissance quiconque est complice quiconque est en train de trahir la Guinée trahir le Guinée à cause de l'argent à cause de cette manipulation de assa de conscience la personne la va recortir Dieu est là Dieu est là Dieu ne dort pas ceux qui disent qu'ils sont des croyants qu'ils sont des musulmans vous devrez connaître Bismillah ça c'est pour toutes les personnes qui vivent dans le monde là les gens qui sont croyants qui sont qui sont fait ce qu'il dit à recommander ce qu'il dit à interdire la interdition de dire ils sont laissés ce qu'il dit à interdire ce qu'il dit à nous recommander de faire maintenant vous devrez connaître Dieu est là Dieu ne dort pas Dieu ne dort pas Dieu voit toutes les choses le bon et le mal que vous faites vous dit que vous êtes croyant mais alors que vous rentrez trahir votre conscience Elas Mammar Saloukamara premier imam de la grande mosquée de Faisal que je commence avec toutes les personnes complices avec Elas Mammar Saloukamara parce qu' Elas Mammar Saloukamara a vendu sa dignité Elas Mammar Saloukamara depuis Alpha Kondé a donné les 4x4 Elas Mammar Saloukamara il est censé complètement Alpha Kondé a donné une société de paix le fils d'Elas Mammar Saloukamara Alpha Kondé a donné Elas Mammar Saloukamara a dit école privée de maquiaturée donc depuis ça ça a devenu des griots d'Alpha Kondé il a abandonné la population et Elas Mammar Saloukamara a abandonné le croyant ce qu'il dit dans le Khoran le Karim et qu'il n'y a pas de la peur et qu'il n'y a pas de la peur mais il a dit ça dans le Khoran le Karim maintenant lui il a privilégié de l'Erzan il a privilégié d'être complice avec Alpha Kondé maintenant il dit qu'il est croyant c'est lui le dirissant de la religion musulmane de notre pays avec en complicité avec Ali Zammal Bangoura le secrétaire général des affaires religieux de notre pays Ali Zammal Bangoura qui apprend les messieurs par les drapeaux de RPC Arcancel en tant qu'un dirissant premier responsable de la religion musulmane en Guinée pardon non seulement de religion musulmane de religieux c'est religieux soit chrétien soit musulman c'est Ali Zammal Bangoura qui est le secrétaire général des affaires religieux en Guinée maintenant Ali Zammal Bangoura a pris le drapeau de RPC Arcancel et l'a attacé ça dans son coup pour aller faire les campagnes pour RPC Arcancel aller faire les campagnes pour Alpha Condé maintenant c'est lui qui est le secrétaire général affaires religieux c'est lui qui devrait parler de messieurs de Dieu c'est lui qui est représentant du département religieux normalement et il devrait avoir de peur de Dieu il devrait être honnête et sincère maintenant ils sont privilégié l'argent il n'est mal les mal fitinati il n'est ma amual pour avoir la de la la l'argent dit ça dans le Khoran le Karim maintenant amual fitinati amual fitinati donc maintenant l'amual vous avez privilégié à l'foulouse à l'foulouse d'achat le dunia d'achat le dunia il la fin m'atta le dunia à l'foulouse à l'unia fitinia à l'foulouse fitinia la fitinati donc vous avez préféré de dinero money l'argent c'est ça que vous avez préféré avant d'être honnête avant d'être sincère avant d'être quelqu'un homme de Dieu quelqu'un qui a de foi en Dieu il ne faut pas prendre l'argent laisser la vérité il ne faut pas prendre l'argent laisser ce que Dieu a interdit licitimer ce que Dieu a interdit laisser ce que Dieu a recommandé ce que Dieu nous avait dit d'une obligation en tant que croyant ce qu'on doit faire maintenant à cause de l'argent vous avez laissé Alizamal Bangoura du secrétaire général affaire religieuse en Guinée maintenant Mgr Besente Kouloubali aussi Alpha Koundé a corrompu Mgr Besente Kouloubali le premier dirisant du département religieux des chrétiens Mgr Besente Kouloubali j'envaye beaucoup l'argent à Mgr Besente Kouloubali donc pour avec tous les prêtres qui sont avec lui pour lui corromper l'argent pour qu'il n'en qu'à donner l'appui à Alpha Koundé et laisser la population laisser la vérité maintenant comment vous voulez que la Guinée va avancer si nous vivons dans les mensonces le Guinée vit dans les mensonces on ne voulait pas la vérité nous dirions ce qui devrait faire ce qui devrait être référence pour les Guinéens maintenant c'est eux qui sont corrompus c'est eux qui sont malhonnêtes comment vous voulez que la Guinée avance c'est pour cela des fois je vais vous dire Dieu n'existe pas en Guinée parce que tant que nous sommes rentrés dans les mensonges jamais plus grand la Guinée va avoir le progrès la Guinée va avancer toujours la Guinée va devenir plus en plus pauvre sans l'avenir misérable c'est ça la vérité maintenant toujours la Guinée va aller en masse arrière au lieu d'aller devant la Guinée va faire masse arrière de plus ça à cause de ça que tous les jeunes sont en train d'abandonner notre pays parce que le imam sont corrompus le prêtre sont corrompus la justice sont corrompies la police sont corrompies l'armée sont corrompies et toutes les sociétés civiles communes dans sa courre etc donc tous sont corrompus donc médias sont médias sont corrompus et médias sont manipulés aussi médias et intimidés parce que si certains médias voulaient dire la vérité on a vu les gens qui ont fait la dénonciation de Ziena Boudramé ils ont porté plainte contre ces gens-là Moussa Moïse donc avec le travailleur de radio espace de Matote on a fait les plaintes c'est qu'ils ont porté contre sa menacée pour que même ils voient la vérité ils ne pas dire la vérité voilà même ils voient la vérité ils ne peuvent pas dire la vérité récent pour laquelle donc ils sont manipulés la médias et intimider pour que la vérité tous les guinéens vont vivre dans les mansions dans aucun pays du monde va se développer dans les mansions aucun pays du monde va se développer dans la trahison aucun pays du monde va se développer dans les divisions ethniques mais là tous les guinéens la majorité nos dirigeants guinéens nos cadres guinéens sont malhonnêtes nos cadres guinéens sont trahisonneurs même les dirigeants religieux ils ont trahi la guiné ils ont trahi leur propre conscience leur propre unité leur propre honneur ils ont trahi leur propre honneur comment vous voulez que la guiné puisse avancer dans ça mes frères guinéens